Bienvenue dans Vivons l'été dans les Hauts-de-France. Nous sommes aujourd'hui à Sors-le-Château, à une quinzaine de kilomètres d'Aven-sur-Elpe. Sors-le-Château, un petit village célèbre pour son clocher penché. Et on prend un peu de hauteur pour retrouver notre guide du jour. Bonsoir, on a tous une question, c'est de savoir pourquoi ce clocher est penché. Plusieurs légendes, les filles de Sors étaient, paraît-il, très volage et arrivées au mariage. Une ribambelle d'enfants les accompagnait. Seulement un jour s'est présentée une vraie pucelle. Le clocher par curiosité s'est penché et Dieu l'a puni en le laissant penché. Les vraies raisons, un boulet de canon à la fin du XVIe siècle qui nécessite du coup une réparation avec un bois trop vert. On s'en aperçoit, on répare, mais trop tard. Un lieu en tout cas impressionnant d'en bas, mais aussi d'en haut. Et un lieu stratégique à l'époque. Un lieu stratégique, donc une église pour la religion, pour prier, pour s'y réfugier en cas d'attaque. Et surtout une tour de guet, une tour militaire, avec des soldats à différents étages qui surveillent. Et notamment dans le Bulbe, donc à peu près à 60 mètres de haut, où on peut voir à 360 degrés. Alors on est au cœur de la Vénoie ici, et dans beaucoup de villages, on trouve encore des kiosques comme ici. Oui, on trouve toujours ces kiosques à musique. Donc kiosques à danser ou kiosques à musique, en fonction de la taille qu'ils peuvent avoir. La particularité de celui-ci, c'est sa forme à six côtés, qui est l'un des rares justement de la Vénoie de la Tirache. Ça date de la fin du 19e siècle. Il y a un dansé autour, on met des balles, etc. C'est vraiment une période où on s'amuse en fait. Merci de nous avoir fait découvrir votre village. On reste à Sors-le-Château, mais cette fois on va se mettre au vert et partir en randonnée. On y va ? Le départ est donné au pied du célèbre clocher penché de Sors-le-Château. Les cinq randonneurs s'enfoncent dans les ruelles du village. Il y a des murs qui commencent à mûrir. Avant la mise au vert, au cœur de la Vénoie. Alors tout doucement, on rentre dans la campagne. Forêts et bocages attendent les marcheurs. Ah oui, là c'est bien fleuri. J'ai commencé la randonnée il y a deux, trois ans, donc je ne connaissais pas beaucoup l'endroit. Je ne suis pas natif de la Vénoie, bien sûr. Et donc la randonnée, ça m'a permis de visiter, de voir tout la Vénoie. C'est bon pour la santé finalement. Et puis aussi pour découvrir les villages de la Vénoie. Et aussi pour se retrouver ensemble, pour échanger, discuter. Parce que la marche ne t'empêche pas de parler. C'est le clocher, le clocher. Et quand tu es de l'autre côté, tu te vois pencher de l'autre. La Vénoie compte 800 kilomètres de sentiers de randonnée. Entretenue et balisée, un atout pour le secteur. C'est une terre de randonnée ici. Il y a beaucoup de monde qui marche. Il suffit d'aller voir au Val-Jolie, ça y va à la manœuvre. Il y a beaucoup de monde. Une famille qui a envie de passer un week-end ou même une semaine ici. Je vous dirais, il y a de quoi faire. Vous avez les sentiers et puis vous avez un peu le culturel aussi. La preuve, quelques mètres plus loin. C'est pour Marie en fait. C'est vrai qu'en voiture, on ne voit rien. Et si on a pied, on a le temps de s'arrêter. On a le temps de regarder. Quelquefois, on rencontre des gens aussi qui nous racontent un petit peu l'histoire. La marche se termine dans ce café rando. Un label qui n'existe que dans le département du Nord. Ici, tout est fait pour accueillir au mieux les randonneurs. Le but du café rando, c'est que la personne puisse arriver ici, se poser, quel que soit le temps. Donc il peut arriver tout sec ou avec ses petits pieds crottés et son manteau trempé. Mais ça, c'est logique. Et qu'il puisse se reposer et prendre son repas ou sur place ou celui qu'il a emmené avec lui. 40 cafés ont décidé de jouer le jeu. Un repère précieux pour ceux qui sont prêts à avaler les kilomètres. Après cette jolie balade, on va se mettre au travail et découvrir un métier très rare. Celui de tailleur de pierre bleue. Guy Arbonnier, vous exercez cette profession depuis 40 ans. Bonsoir, merci de nous recevoir. Montrez-nous, cette pierre bleue, ça fait vraiment partie du patrimoine local. Ah oui, alors de la pierre bleue extraite à Waller-Sanfagne, là où j'étais pendant un peu plus de 14 ans. Cette pierre, elle fait partie absolument de notre patrimoine, on la trouve partout. Qu'est-ce qu'on en fait de cette pierre bleue ? Expliquez-nous comment on la travaille. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Tout ce qui sert au patrimoine. Les escaliers, tout ce qui est utile, les linteaux, les appuis de fenêtres, les seuils, etc. Et puis en plus, on peut en faire plein de choses, comme les bacs à douche à l'italienne. Absolument tout. Il n'y a pas de limite dans la pierre bleue, elle est pérenne. Alors dites-nous, comment on la travaille, cette pierre bleue ? Le but, c'est de chasser la pierre. Et en fait, c'est l'outil qui sert à dégrossir la pierre bleue le plus efficace. On retrouve ça depuis la nuit des temps. On prend ce qu'on appelle une broche, une pointe, et puis on va commencer à enlever le gros de la bosse. On caresse la pierre de nos mains et elle prend sa forme, si elle le veut bien. Toujours une question de simplicité et d'humilité. Vous allez nous montrer le résultat final, si je puis dire. Oui, alors une fois qu'on a bien dégrossi la pierre, on arrive à la tailler et ensuite, toute cette finition magnifique, ce n'est que le ciseau, le passage des ciseaux, qu'on utilise avec un bol, en fait de cette façon-là. Alors, plus ou moins fin. Un vrai travail de précision. Et puis évidemment, après, on a des ciseaux beaucoup plus petits pour, par exemple, faire ce genre de pièce qui demande une grande précision. On a une multitude de détails. Merci, en tout cas, de nous avoir fait partager votre passion. Vous pouvez retrouver nos reportages sur Internet, hdf.france3.fr. Tout de suite, c'est votre journal régional.